Je reprends la vidéo, alors désolé ça a coupé parce que j'ai dû me séparer de mon dernier chaton que j'avais eu, voilà, bref, bon j'en étais où avec la VSE, le parc spoiler fragile, le système de direction qui était cacassé, enfin, un morchot, ah non c'est pas cacassé, je sais plus, j'en sais même plus ce que j'ai fait avec, bon bref, bon alors, récepteur que je l'ai positionné là, en attendant, le varietteur, le fameux varietteur que vous avez vu sur Facebook en photo, je me suis utilisé d'une toile de moustiquaire, ouais, moustiquaire, bon au moins, il n'y a aucun caillou qui rentre dans l'hérisse, même si c'est des petits trous meurent à tout, mais bon voilà, double prise, j'aurais dû les faire un peu plus long, j'aurais été mieux pour ce que les batteries sont, mais allez, on peut dire, mettez les câbles de batteries, ce côté là, puis les faire passer par là, Je ne sais pas s'il n'y a pas à passer de deux. Ah putain, c'est un fichier boy. C'est un garçon. Désolé. L'interrupteur, je ne l'ai pas fixé. Je l'ai juste bloqué entre les câbles moteurs. C'est une bonne voiture. Mis à part la cale de triangle qui avait cassé, comme mon Hyper 8.5 que j'avais remplacé par une alu. Comme à la 5-Pack, le chaussi n'a pas trop morphé. Mis à part un peu l'arrière. La chose que j'ai dû modifier sur la voiture, c'est que j'ai avancé le bac à l'hypo pour ne pas être emmerdé avec les... Déjà, pour avoir plus de masse à l'avant. Et pour ne pas être emmerdé avec la carrosserie, comme je disais avec mon Hyper 8.5 Avec les batteries, la coro à l'arrière, elle fait ça. Et ça touche les roues, quand les roues sont comme ça. Et c'est chiant. Donc voilà. Il faudra que je les nettoie. Il faut aussi une vidéo pour qu'on roule. Allez, on va en mettre tout chaud. Les clips, je vais en mettre, sinon je les perds tout le temps. Je vais changer parce que toutes mes voitures, d'origine, quand elles avaient leurs hips, j'ai tous paumé. Fini à chaque fois dans mes affaires, j'en reprends un peu partout. Je vais changer mes affaires. Ah oui, si ! J'ai modifié le support coro à l'arrière. J'ai mis celle de Hyper 8.6. C'est juste pour avoir les systèmes de rayonnage. Parce que là, il a trois coups. Donc voilà. Et c'est beaucoup mieux. Ah, le clips. On va en mettre en place. Bravo. À côté de la zooptec. Oh, tout est trop léger. Ça, ça fera du rangement en plus. C'est le plus important. Ah oui. Après. Bon, pour ce du 1.8 au 1.10, après du 1.8. Hein ? Que vous en penseriez ? On va prendre ma petite fabrication. Mon petit délire en plus. Que j'avais refait aussi. Pourquoi ça fait ça ? Ma carrosserie. Fabriquée maison. En... Aïe. Ouais, mais tu comprends ? Ils ont ri. Je prends la pièce de conduite. Ça fait une brosse. Ça fait une brosse. Ça fait une brosse. Et toi, tu reviens ici ? Allez. C'est bien. Ça va bien voir. Je vais vous ouvrir. Hé, trop bien. Bah non, c'est vrai. Bah, alors. C'est quoi je dis ? je sais pas comment j'ai fait là pour eux je suis parti en 3,8 cacahuètes allez carrosserie c'est maison en lego technique qui va bien sur l'indigène du moins pour le moment sur la 8 pourquoi toujours 8.6 et je pense lui à 10 ou à 8 que dans la w06 j'ai essayé trop malheureusement elle est un peu écrasée à l'arrière c'est chiant je peux aussi vous avez fait ce que j'ai fait en vidéo je te fais en photo voilà merde merde hop je fais une porte comme ça on voit l'intérieur de la voiture voilà l'autre côté c'est pareil là tac on a chaud je fais une porte même si d'abord c'est pas fait pour moi je reviens je regarde mon écran quand je filme ça fait que je suis pas terrible des fonds pour post x post bon autrement interdit sur ça je suis pas intelligent moi j'aime je suis fatigué ça veut dire oh c'est chiant on est fatigué je crois que je vais faire bailler derrière la vidéo derrière la voie de fréquence allez la 10e électrique voilà la bête bon faut le refaire sont collés c'est pas bien réglé une lotus élise bête en rouge il manque le spoil alors les gens vont dire oh une TL01 et ben non c'est pas une TL01 ça ressemble beaucoup mais non c'est une de xboxing voilà c'est qu'ils vont à y bon je suis un peu con ouais bon la transmission à la mort et du coup elle reput et elle bloque oui les frères qui seuls en fait j'ai le cardan de pour la transmission 4,4 qui est aujourd'hui j'ai pas réussi à adresser c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à la TL mais non j'ai pu c'est quoi différence je crois que c'est parce qu'il y avait un trou ici pour le système de direction mais je suis pas sûr après il y a eu la rallye cross tiger comme je vous ai dit à l'instant bah tout à l'heure la rallye et cross tiger c'est exactement le même châssis je sais les triangulations qui est plus long on va passer je suis un peu rapide pour suivre c'est un peu long et vous aussi vous avez bien putain mais ils se dépêchent c'est pas le monde qui est haut là avec ma étagère de toute façon je passe aussi rentre sur le repas ici ceux qui n'aiment pas le thermique une thermique indigne un skyline l'hp iu10 voilà un purton mode drift non je plaisante elle roule sans rouler sur le site de la tombeau ceux les modifiés les directions sont plus courts mais en deux mois bonnes comprensions je suis un peu le con moi j'aime bien faire le con des fois t'as plutôt pas vu beau moteur je l'ai révisé et bien réglé il fonctionne bien d'ailleurs c'est le même moteur qu'ils ont mis qui veut chose sur la vons à moins que c'est le gx 15 c'est quoi c'est un gx ou 15 sur la base à 1 12 j'ai pu c'est le 12 ou le 15 qui a mis dessus c'est exactement le culasse voilà j'ai pas le frein c'est con bon je chante pas par contre si je veux arrêter la voiture c'est super méga pratique j'ai juste à donner un coup de frein même s'il n'y a pas de frein ah bah le moteur est calme c'est bien hein mais ça c'est étrange quand même d'ailleurs je sais pas pourquoi bon mais t'as pas besoin de frein pour arrêter la voiture elle calme direct quand tu freines bon bien sûr le système de redirection pas d'origine hein à l'origine c'est ici ouh là c'est un peu sale ici là t'as le sortie de pot d'échappement qui est d'origine mais moi j'ai pas de système là et quand j'ai eu la voiture c'était un pot d'échappement radio d'origine aussi hein vu qu'après t'as un coude qui vient jusqu'en dessous tout ça mais moi je l'avais pas ce truc là sinon après t'as le même système comme ça avec un coude un peu plus rallongé il va derrière et t'as le silencieux qui vient ici un peu comme les thermiques de piste maintenant quoi je vais pas trop tarder non plus hein comme je l'ai dit il n'y a pas la carreau il n'y a pas les clips de carreaux allez il rentre putain je fais des trous de carrosserie dans le carreau c'est je la vois pas du tout hein j'aime me rentrer un morceau de peinture dans le doigt là ça fait mal en plus là où je me suis blessé en plus bah c'est dégueulasse hein il va falloir poncer tout ça allez après une voiture qui va pas rouler pendant X-Saint parce qu'il faut avoir les finances cette voiture là une rail modèle DETS je ne sais plus quoi c'est à la DETS je ne sais plus trop quoi on va voir son pro châssis carbone tout donc c'est une rallye 100% d'origine système de suspension je ne sais plus quoi je ne sais plus non je ne les ai fait qu'à une seule ah non deux j'ai fait carrière ouais donc les systèmes de direction sont de suspension de la merde malgré qu'ils ont encore l'huile mais c'est pas ce problème le problème c'est ah putain c'est chaud désolé j'essaie d'enlever les trucs dans mon dos en fait c'est que ici c'est mal guidé ça fait qu'on a un léger jeu quand on appuie bah ça là ça remonte en fait il y a du jeu c'est pas c'est pas guidé c'est même pas une boule c'est une simple vcm3 ou une carte je ne sais plus enfin bref petit pot qui est fixé au plastique et ça fait l'office de jeu c'est nul donc là ici du coup j'ai pris j'avais exactement la même chose mais vu que c'était un peu guide on voit pas très bien ce que j'ai laissé ici au moins c'est guidé pareil pour l'autre côté ici c'est guidé au moins j'ai plus de problème et pourquoi je dis qu'elle va pas rouler pendant un moment c'est parce que la couronne elle m'a lâché donc je l'ai pas remis je l'avais complètement limé parce que j'avais le moteur comme je disais le moteur brushless que je vais vous faire présenter tout ça après l'axe est plié ça fait que les courantes passives elles n'ont pas le droit pareil pas de clips le carreau donc voilà je ne vois pas trop pas la présenter non plus de toute façon le châssis voilà on dirait une table TTO01 purple grille même si on n'est pas une bref donc voilà en plus j'ai même plus les supports de batterie donc j'entends quand il m'a donné cette voiture il y avait juste une simple velcro pour tenir la batterie je suis nul mais bon voilà après je vais y venir après c'est celle là que je vous disais pour le moteur ici une voiture dont Romano teste si tu vois ma vidéo Romano tu vas reconnaître ce châssis donc sinon la carreau est une volvo je ne sais plus trop quoi voilà qui a fait de la compétition en loisirs mais comme une compétition quand même donc logo Lille métropole et le 0 avec SCC c'est la voiture RC voilà donc je l'ai peint entre guillemets entre guillemets couleur je crois que ça fait un très beau rendu avec cette couleur il faudrait que je la je ne sais pas trop en fait non je crois que j'aime bien cette peinture il faudra juste que j'essaie de la repenser bien et remettre de la peinture bleue comme ici et voilà en fait je crois qu'il y avait une voiture la vraie voiture comme celle là qui avait cette couleur de peinture je crois alors attention ceci n'est pas une dernière c'est une raye qu'est-ce que je raconte c'est pas une raye c'est une HP c'est la E10 donc Romano c'est c'est pas une taf c'est pas de tété c'est une E10 comme j'utilise dans les coms YouTube c'est la HP E10 donc légèrement médeifiée de ma part et j'ai enfin pu la refaire enfin ça fait combien de temps qu'elle a pas roulé cette caisse ? depuis 2017 je crois trois ans que ça fait des années mais en fait ça ça fait trois ans qu'elle a pas roulé je l'ai refait quoi il n'y a même pas moins de ça ça fonctionne bien ouais en fait c'était juste au support moteur qui est une cassero-mignole donc voilà donc j'ai refait parce que je sens sur cette voiture ça doit être une voiture de loisir c'est qu'elle a beaucoup trop de jeu enfin mais niveau réglage c'est pas top quoi voilà regardez le jeu que c'est que je disais tu peux rien faire franchement pour le jeu je peux vraiment rien faire et ça c'est du loisir mais bon peut-être que c'est roulé mais j'en sais rien d'origine c'est des bagues en plastique ici j'ai du prendre une corde à piano pas de vrai piano en fait c'est juste une simple tringlerie des vieux avions d'époque que j'ai récupéré pour faire office de clips inférieurs pour la carreau super pratique bon chemin ça va bien voilà le cerveau plus tabac nouveau parce que ici j'ai une petite commande la sky sky sport fm c'est à l'heure son fm c'est vrai que moi j'en suis à 4 et j'ai encore des cerveaux neufs parce qu'avant je n'ai jamais salé d'ailleurs la batterie elle est en HS elle est en HS parce qu'elle n'a jamais chargé ceci voilà il y a des vis apparentes pas top ça fait que quand tu prends un caillou elle s'approche les 10 j'ai été laissé libre enfin sinon ça force j'ai plus de prise de type DIN parce que moi je n'ai plus j'utilise que des lipo 2S pour les 1 à 10 donc j'ai mis de la baguette thermo je suis fabriqué entre guillemets en fait j'ai juste écrasé les prises des prises derrière je les aplatis comme ça ça rentre ça vient moi c'est pour des alors je vais prendre un tournavis j'ai pas de tournavis là je prends de tournavis flexible pour pouvoir retirer le cache transmission je vais en foutre dans le Luigi voilà là et voilà il l'entroulement il est bon bon va propos un peu si c'est bon le problème c'est que ça bouge c'est pas top top je peux pas souvent rouer avec, c'était juste pour pouvoir la refaire ici j'ai mis une bielle, pareil, pas inversée en plus de l'auteur d'origine, qui est pas très top quand tu veux freiner, elle freine pas mais je peux pas le régler, c'est pour ça que je chante sur l'auteur comme ça c'est que, comme elle est prévue pour le drift, la drift tu freines à peine j'utilise juste l'accélérateur, après ça fera un moteur de base je mets la carreau, en plus je sais pas si vous avez remarqué mais sur les indices que j'utilise, il y a plein de trous plein de trous pour différentes voitures, mes carreaux que j'ai, ils vont sur toutes les voitures j'ai pas de jaloux après j'ai encore quelques voitures dans celle là, qui sont non roulantes quand je dis non roulante, c'est vraiment non roulante, un peu comme l'académie quoi ici, une ancienne, je sais pas quelle j'ai là, une ancienne ici nous avons une NTC3, donc de chez Tim Atalu qu'est-ce que je raconte, c'est Tim Atalu, voilà, voilà Renu révisé si on veut, c'était non roulante, moteur fonctionne, alors c'est le moteur que j'ai fait, je vous ai présenté sur internet parce que j'avais un souci, deux chemises pistons qui étaient bloqués, j'ai fait du bateau four moi, j'ai fait cuire le moteur, non je déconne, ouais j'avais un problème, il a été révisé, j'ai réussi à le refaire démarrer malgré que j'ai pas de bande de démarrage, donc j'ai dû démarrer le moteur à la main en fait j'ai tourné le volant moteur à la main et puis il a fini par démarrer, il est réglé malheureusement j'ai pas de bougie, mais il est un peu écradant quoi, parce qu'il traîne un peu, il a traîné malheureusement je n'ai plus, il me manque le pignon de différentiel avant que je n'ai plus, ça fait que là l'endromotrice sinon c'est une voiture qui a fait de la compétition à l'ancien club je dis ancien parce qu'il n'a pas vraiment été repris, il sert plus de club d'association pour les voitures anciennes, c'était un club qui faisait tout, j'ai les trains pas échelle 1 mais modèles réduits où les gens peuvent monter dedans, d'ailleurs ils avaient des rails sur le club, je vous fasse une vidéo sur ce circuit là, ouais je vais faire ça, ça sera un petit, dans un bon bout de temps je prendrais une piste, une RC, j'irais reboulé là bas, je ferais une vidéo, je ferais montrer le circuit en même temps et ouais donc cette voiture à la rouler là bas, donc c'est le club de Anich dans le 59 c'était un circuit fédéré, il y avait des compétitions là bas, je sais pas si sur internet il faudrait que je regarde et vous voyez aussi mais il faut marquer club de modélisme à Anich et je pense qu'il va sûrement avoir des vidéos sur le circuit parce que, il me semble que j'en avais déjà vu, mais c'était un bon circuit, franchement c'était un bon circuit modulable en plus, modulable, ils avaient fait des traces de peinture, ils avaient peint le circuit, comme c'est fédéré et ils avaient fait une sorte de, en fait ils mettaient des balises à un endroit et ça changeait le, ça changeait un peu le circuit quoi de vous pourquoi modulable ouais, depuis que je l'ai, je ne l'ai jamais enroulé je ne l'ai même pas encore converti en panchaise, pour vous dire c'est à dire qu'il existe des options sur cette voiture là parce que, elle c'est une version RTR il y a plusieurs versions, il y a la version RTR et la version kit et il y a la version pro je crois, je ne suis pas sûr avec des pièces carbone, des pièces options, pour tout un tas de trucs ouais, j'ai fait que tout n'est pas pareil sur la version kit c'est pas une boîte de vitesse, c'est une boîte simple, pas une transmission simple 4 roues aussi et je crois que la version kit, je ne sais pas si c'est pi en plastique, je ne sais rien mais sinon quoi alors après, je n'ai pas d'autre indice ouais, je crois que c'est celle-là avant voilà ici, on a une Kioche OV ONS, légèrement modifiée et pas finie les roulements je parle des roulements en premier parce que j'ai dû les retirer pour les mettre sur la E10 parce que je ne trouvais plus les bagues en plastique donc j'ai récupéré les 4 roulements qui me restaient qu'il y avait dessus pour pouvoir les mettre sur les différentiels sur les aéros et différentiels donc voilà, sinon complète oui, non je l'avais converti en brushless 4S fonctionne super bien je suis mis des amortisseurs d'une voiture que je vais vous faire montrer juste après sinon c'est les amortisseurs de la HPI RS4 Pro donc la première version électrique platine de réception enfin platine de réception bref en alu qui vient d'une tour d'ordinateur voilà qui a été pas en bleu pas par moi mais par mon tonton le pare-choc supérieur enfin la pièce supérieure du pare-choc je l'ai plié pour pouvoir entrer une carrosserie de diplo là le pare-choc inférieur vient de la pure TEN GP3 que je vous ai fait montrer tout à l'heure voilà couronne euh de la version kit de toute façon c'était une version kit ah non je sais pas si je sais pas si il y avait une version RTR à l'époque j'en sais rien mais couronne d'origine sinon à la base c'est une boîte on peut mettre une boîte de vitesse mais elle est pas mise puis c'est mieux pour la brushless puis c'est mieux pour la brushless on va dire de plus y'a pas de mots hein j'ai un mot pour t'écrire vu j'ai tant calé de toute façon j'ai des voitures qui sont pas vraiment si bon étau mais bon je les refais un petit peu à la fois voilà je vais la mettre de côté on va la remettre là je vais passer à la fameuse voiture qui fonctionne bien que j'ai encore amélioré un petit peu voilà